Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et le but était vraiment de proposer autre chose. A l'époque j'avais écrit un texte qui s'appelait « L'école marche à côté de la vie » en étant une critique fondamentale de ce qu'on nous propose. Et en même temps, pas forcément, si vous voulez, tous les principes qui étaient ceux qui portaient ma critique, qui étaient des principes qu'on trouve et que vous allez réentendre maintenant à partir de nos références islamiques, mais elles étaient véritablement portées par une considération universelle. Et en fait, ce que j'ai reconstruit par la suite, c'est de retrouver en même temps dans nos références ce qui était les éléments essentiels de la question de l'éducation et de l'enseignement et de montrer comment finalement, à partir de nos sources, à partir de Tansil, Tansil, Akhlaqi, c'est-à-dire les fondamentaux et les fondements de nos références, on se retrouve à partir de la singularité de nos sources à partager l'universalité des objectifs et des valeurs. Donc c'est un cheminement sur l'éducation qui vient de très loin, qui vient de l'expérience. Dans le livre « Mon intime conviction », je fais, je rappelle, j'ai repris un texte que j'avais écrit à l'endroit en témoignage d'un jeune qui a été un de mes enseignants, en fait, ça a été mon élève, mais ça a été mon enseignant parce qu'à cette époque-là, je m'étais arrêté comme enseignant à essayer d'écouter ce que mes élèves avaient à me dire. Et on était beaucoup dans la réflexion « les élèves doivent être au centre de l'école ». Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que les élèves doivent être au centre de l'école, mais je pense que les élèves doivent être au centre de l'attention des enseignants. Et j'avais écrit une série de textes sur « Ils m'ont appris ». En d'autres termes, qu'est-ce que mes élèves m'ont appris ? Un d'eux s'appelait Thierry, qui est mort de Bordeaux quand il avait 19 ans, et qui a été fondamental dans ma réflexion sur l'enseignement. Et puis ensuite, effectivement, j'ai écrit beaucoup là-dessus. Il y a le livre « La réforme radicale » où je parle de Tansil et Sharaï du point de vue des éléments islamiques. Et puis il y en a un autre où je parle aussi de l'éducation, qui est l'autre en nous, où j'essaye d'aborder les différentes thèses que l'on a, en particulier celles de Piaget et des écoles anglo-saxonnes, où je parle de cette réflexion-là sur la question de l'éducation. Pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Parce que l'éducation, ce n'est pas un champ, ce n'est pas un cadre de réflexion qu'il faut aborder de questions de façon froide, de façon formelle, de façon structurelle. On est en train de parler ici de l'humain dans toute sa complexité. Et on va se rendre compte que quand on parle de l'humain dans toute sa complexité, on va parler du divin dans toute sa relation fondamentale à l'humain. Et c'est à partir de cette réflexion-là, moi j'aimerais que vous compreniez que l'expérience qui a été la mienne, c'est de ne jamais, jamais pouvoir traduire l'expérience éducative comme la relation d'un maître de l'autorité à un élève qui l'a subie ou qui la respecte. La chose est plus complexe que cela. Il faut vraiment regarder les choses dans toute leur profondeur et dans toute leur dimension. Alors, si vous voulez, en termes d'introduction, pour prolonger ceci, si on revient à nos références, si on revient à nos références en tant que ce que nous trouvons dans la tradition musulmane en termes des mots spécifiques et spécialisés, le mot salahat que l'on a sur ces questions-là, de ce qu'on doit en comprendre et de comment on doit aborder la vision de l'éducation et en quoi finalement un vrai retour aux sources devrait être pour notre conscience. Et c'est pour ça que je suis content de ce projet qui va chercher aussi dans les voies alternatives et dans les recherches alternatives et dans les propositions alternatives, mais pas seulement, parce que je pense que tout ce qui est dans l'institution n'est pas mauvais, mais qu'il y a des choses qu'il faut absolument reconsidérer en matière de méthode d'enseignement et de substance et de contenu de l'enseignement, et des objectifs aussi, parce qu'il y a la substance de l'enseignement, il y a les modalités d'évaluation et puis il y a les objectifs. Souvent, à la lumière des objectifs, les modalités, la substance d'enseignement est évaluée, et donc c'est ce triptyque, les objectifs, la substance d'enseignement et l'évaluation, souvent nous sommes amenés à discuter quand nous sommes enseignants, et puis on nous amène souvent dans des discussions qui sont structurelles, c'est-à-dire la structure, le cadre scolaire. Or il faut vraiment aller au fond des choses. Donc, ce qui m'intéressait, c'est à partir de toutes ces questions-là, je veux dire, est-ce que, en revenant à nos sources, en revenant aux fondamentaux, nous avons une contribution à faire, et la contribution ne serait pas de tout réinventer, mais savoir aussi composer avec ce qui fut dit par d'autres. La sagesse, telle qu'elle soit, c'est la propriété perdue de la musulmane et des musulmans, et il est le premier à devoir en faire l'acquisition partout où ils la trouvent. Il se trouve que beaucoup de gens ont réfléchi avant nous sur des méthodologies extrêmement intéressantes. Ils ont travaillé sur la psychologie humaine, ils ont travaillé sur notre rapport à la temporalité, nos capacités intellectuelles d'acquisition de la connaissance sont extrêmement étudiées aujourd'hui. Il y a des écoles islamiques aujourd'hui dont la seule chose dont on puisse dire, c'est qu'elles véritablement défraient tout respect de la loi naturelle en termes de condensation, de temporalité, les rythmes de la concentration ne sont pas respectés. On appelle ça islamique, mais on ne travaille pas avec des éléments qui sont factuellement connus, malheureusement, et tout ça, il faut en tenir compte. Alors, si on revient à la tradition, il y a deux mots que l'on connaît en français, on ne les a pas de la même façon en anglais, mais on les a en arabe, et c'est ta'alim ou at-tarbiya. Et c'est important de comprendre ceci parce que ces mots-là, ils vont avoir un impact. Et ta'alim, et la règle, mais souvent ce que l'on traduit par ça, c'est la transmission de la connaissance, c'est-à-dire que l'enseignant va transmettre un savoir à l'enseigné, et donc ta'alim, c'est l'acquisition de la connaissance. Et c'est souvent ce que l'on dit par l'alim, c'est la connaissance. Et ta'alim, c'est pas ça. La ta'alim, ici, c'est pas l'instruction, ta'alim, c'est l'instruction, c'est instru, c'est-à-dire transmettre un élément de connaissance, et ta'alim, c'est l'éducation. Or, quelle est la différence entre l'instruction et l'éducation ? C'est que l'instruction transmet un savoir, l'éducation transmet un savoir et un comportement. C'est-à-dire qu'elle est aussi liée au comportement de l'enseigné. L'éducation est aux parents, l'instruction est à l'écran. Or, aujourd'hui, tous ces paramètres-là, toutes ces réalités-là sont problématiques. Souvent, des enseignants finissent par dire « je suis ni éducateur ». D'ailleurs, même dans le mot enseignant, c'est l'alim, c'est-à-dire l'instruction, et l'éducateur, c'est celui qui va façonner un comportement social. L'éducateur social, c'est celui qui va encadrer le comportement social. L'enseignant, c'est celui qui va le transmettre. Et vous avez des enseignants, ils se disent « mais moi, je ne suis pas payé pour être un éducateur, je suis payé pour enseigner, c'est-à-dire transmettre un savoir. » Ce que vous avez aujourd'hui, beaucoup d'enseignants, les meilleurs enseignants, ce sont ceux qui ont compris qu'à partir d'un certain moment, la meilleure façon de transmettre un savoir, c'est de se préoccuper du comportement aussi. C'est de tenir compte de la façon dont le comportement... Et souvent, on s'aperçoit, on le sait aujourd'hui, c'est que le rôle de l'enseignant, ce n'est pas simplement un transmetteur de savoir, c'est que beaucoup d'enfants, très jeunes, très très tôt, ont un processus d'identification vis-à-vis de celui qui transmet le savoir et observent chez lui non pas ce qu'il sait, mais ce qu'il en fait, comment il se comporte, comment il est. Et donc, cette dimension, c'est-à-dire que quand on transmet un savoir, on ne se rend pas compte que notre façon de nous comporter par rapport au savoir est un élément éducatif pour l'enfant. donc, en fait, il n'y a jamais d'instruction qui soit neutre d'éducation. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Si vous ne suivez pas, vous aurez le temps du débat tout à l'heure. J'espère. Donc, et ici, il y a un mot qui est très très important qui est à la racine du mot terribillère, est un des mots qu'on a très vite traduit dans la traduction de l'arabe en français. on a traduit l'arabe par le seigneur. Ce qui est une formule biblique, en fait, le seigneur. Mais en fait, l'arabe, la vraie racine du mot, c'est l'éducateur. L'arabe, ça vient de la même racine que le terribillère. Et donc ici, Dieu apparaît dans le deuxième nom qui est institué dans le Coran dès qu'on a la révélation. Aouzul l'amni, le shaitan al-rajim, bismillah al-rahman al-rahim, c'est-à-dire au nom de ton éducateur suprême. C'est lui qui va t'éduquer. Donc, il est l'éducateur et il lui dit c'est-à-dire il dit mon instruction c'est ton éducation. Dans trois mots. Mon instruction c'est-à-dire je t'instruis c'est-à-dire au nom de ton éducateur suprême. Et vous avez en trois mots la relation fondamentale de ce que tu sais c'est doit déterminer ce que tu en fais devant qui celui qui t'éduque. Donc, ton éducateur. Donc, l'éducateur du prophète qui n'aura pas de père qui ensuite sera orphelin de mère ce sera c'est Dieu en l'occurrence. Et de cette façon-là on va avoir les trois mots qui vont être qu'on va trouver dans la terminologie arabe et qui sont très importants pour nous aujourd'hui dans la compréhension de ce projet-là. Le premier mot c'est El-Alm. Alors, effectivement, El-Alm, c'est ce qu'on dit. C'est le savoir au sens où il est transmis ou s'il est instruit. Donc, El-Alm, c'est la connaissance. Mais la deuxième des choses qui va être importante quand Allah s.w.t il lui dit il lui dit c'est-à-dire au nom de ton Seigneur il y a un deuxième mot qui apparaît et qui va être non pas simplement d'accumuler du savoir mais d'en comprendre dans la substance. Et le deuxième mot c'est le femme. Et le femme c'est comprendre ce que je sais. Parce qu'il y a des personnes qui savent beaucoup mais on a quelques doutes sur leur compréhension de ce qu'ils savent. Et c'est un élément déterminant dans notre rituel à nous. C'est-à-dire que beaucoup d'entre les musulmans savent qu'il faut prier parce qu'ils comprennent le sens de la prière. Savent ce qu'ils doivent faire parce qu'ils comprennent pourquoi ils le font. Oui ? Et pourquoi parfois une des compréhensions de ce que l'on sait c'est de savoir qu'on ne sait pas tout de ce que l'on sait et c'est une façon de le comprendre. Vous avez suivi ? Oui ? Par exemple. Par exemple. Pourquoi à la Mecque quand vous faites tawaf c'est sept fois ? Pourquoi vous priez cinq fois ? Vous savez que vous devez prier cinq fois. Mais ce que vous savez c'est que vous ne savez pas pourquoi. Et si vous ne savez pas pourquoi c'est qu'il faut comprendre qu'en-delà de ce que vous savez il est Allahu Akbar. Vous avez compris ? C'est-à-dire qu'en sachant que vous ne savez pas en comprenant les limites de ce que vous savez vous vous réconciliez avec avec Allahu A'lam est le plus connaisseur. Donc il y a toute une dimension ici d'une compréhension de tous ces domaines-là qui est tout de suite très profond. Vous apercevez tout de suite qu'on est très profond. Et il y a un troisième terme. Et ce troisième terme il est très important parce qu'il ajoute au qui est la connaissance intellectuelle et le qui est la compréhension du sens intellectuel une dimension qu'est le Et le nous on a gardé du qu'est-ce que c'est la jurisprudence le droit et la jurisprudence en fait c'est pas ça que veut dire le terme le 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 terme jurisprudence c'est le droit et jurisprudence a été déterminé comme par des spécialistes qui ont dit ça c'est le mais en fait ça veut dire la connaissance profonde et en fait il y a une un lien aussi entre le faire qu'est une dimension d'El Furqan c'est-à-dire le discernement et le discernement c'est savoir plus comprendre puis savoir l'intuition profonde du sens le discernement le discernement c'est voir plus que ce que l'intelligence peut voir en d'autres termes vous comprenez que tous les rolamas tous ceux qui travaillent avec le texte coranique par exemple ils ne se suffisent pas du ren ils ne se suffisent pas du fa ils veulent aller au fa c'est-à-dire à la connaissance profonde de l'objectif discerner pourquoi la raison d'être de l'élément et nous ce que l'on veut pour nos enfants c'est et pour nous-mêmes d'ailleurs parce que tous ici vous êtes et moi avec vous nous sommes tous des étudiants c'est-à-dire nous sommes tous dans un processus éducatif c'est-à-dire que nous ajoutons toujours de la connaissance pour le comportement le fait est qu'il faut faire très très attention nous avons aujourd'hui en Occident et parmi nos frères et nos sœurs dans nos communautés des complexés du savoir qui finissent par adorer le savoir et à confondre le moyen et le prendre pour la fin nous adorons Dieu nous utilisons le savoir nous n'adorons pas le savoir en oubliant Dieu c'est important ceci parce que certains ils sont tellement dans une quête du savoir qui finalement c'est le savoir qui est leur objectif alors que le savoir n'est qu'un moyen donc ici on est dans une dimension qu'il faut comprendre sur cette terminologie-là qui est importante et Rom il entre dans ce modèle d'éducation et donc on a des niveaux de savoir des niveaux de compréhension et des niveaux de discernement il y a des gens qui ont beaucoup de compréhension peu de discernement oui d'ailleurs qui peuvent comprendre ce qui est en train de se passer mais ils n'ont pas le il manque le discernement il y a ceux qui savent il y a ceux qui comprennent et il y a ceux qui comprennent profondément la différence entre celui qui peut comprendre ce que vous êtes et celui qui peut être empathique avec ce que vous êtes le meilleur enseignant n'a pas compris le niveau de son élève il a la capacité d'entrer en communication avec son ressenti c'est à dire il sait l'ordre de l'intelligence et il comprend l'ordre de l'affectif et ça c'est une dimension ça ne s'est pas donné à tout le monde ça se travaille évidemment c'est beaucoup d'attention donnée cette attention ce que le prophète aïsaitu salam était le prophète aïsaitu salam il répétait trois fois pour tous il observait spécifiquement pour chacun voyez la différence il peut donner des réponses différentes il répète trois fois pour que tu comprennes bien ça c'est le niveau de tous mais il observe chacun et il donne la réponse en fonction de ce qu'il observe il est pédagogue par la capacité de l'observation il est enseignant par la capacité de répétition oui ? non ? donc ça c'est des éléments sur lesquels il faut qu'on travaille parce qu'ils sont dans notre tradition ils sont dans notre tradition profonde et donc ça c'est un premier élément l'autre chose qu'il faut mettre il y a un autre mot qui est important et qui va nous classer les choses il y a un mot qui va être lié à la connaissance du divin et qui va être fondamentalement lié dans tout ce qui va être cette tradition spirituelle importante pour nous c'est le ma'rifah et le ma'rifah en fait c'est la connaissance du divin en fait c'est dans toutes les traditions spirituelles que vous allez trouver et l'arifin ce sont ceux qui connaissent Dieu c'est à dire ceux qui s'approchent du divin et ça aussi c'est important de le classer aussi dans les dimensions que l'on a c'est à un moment donné il y a des degrés de connaissance des choses d'observation des choses de discernement des choses qui vous approchent de la connaissance du divin et ça aussi il faut que vous l'entendez vous savez quand vous avez dans le coran quand Allah il nous dit il y a des signes dans leur visage qui sont liés à la prosternation bon celui qui entend il voit la tâche celui qui a des discernements il voit un tout petit peu dans des expressions du visage une espèce de sérénité et puis celui qui va plus loin c'est une qualité de comportement qui dit par le visage ce qu'il y a comme signe du coeur et ça parmi ceux qui sont à ce niveau là on est là à un degré supérieur je vous dis ça pourquoi ? parce qu'il ne faut absolument pas que nous réduisions nos modes éducatifs sur acquisition de la connaissance du savoir et évaluation il y a des degrés comme ceci et sur lesquels il faut beaucoup travailler je vous dis ceci parce qu'en même temps tout ce dont je viens de parler et l'arifim vous allez vous apercevoir qu'il y a des expressions directes sur les modes d'expression c'est que le prophète Aristotus Salam on disait de lui jawa mara al-kala c'est à dire il dit peu de mots mais ils sont très très profonds mais ça ça vient de quoi ? ça vient de la densité d'un savoir qui va se concentrer dans l'expression et souvenez-vous une chose il dit une chose il associe l'expression extérieure il enseigne le Coran et ceci a un impact sur l'expression c'est à dire que le prophète Aristotus Salam tous les prophètes ont des modalités d'expression qui viennent de leur connaissance profonde discernée de la révélation vous voyez ce que je veux dire ? à un moment donné cette expression là aussi dans la façon de formuler les choses est très importante ce qu'est la capacité des poètes de la créativité la capacité des poètes alors ça c'est dans un autre domaine la capacité des poètes c'est l'approfondissement du sens affectif et la jointure entre l'affectif et l'expression ce qui sort ce qui va être l'expression alors évidemment eux ils le font dans la créativité je vous dis ceci pourquoi ? parce que dans mon modèle éducatif il faut absolument que nous insistions beaucoup sur les modalités de la créativité de l'expression et quand on dit l'expression quand on veut une belle expression il faut faire attention quand on éduque l'intelligence de ne pas oublier d'éduquer les cœurs ne pas oublier d'éduquer le bien-être comprenez ce que je veux dire parce que ça ça va s'exprimer de la même façon vous voyez que tout de suite ce que l'on a dans la tradition musulmane si on en vient au mot à la terminologie on a déjà une structure c'est-à-dire c'est-à-dire cette connaissance du divin qui est l'objectif ultime de la connaissance l'objectif ultime de la connaissance c'est de le connaître et de l'aimer de le connaître et de l'aimer c'est pas de le connaître seulement et d'ailleurs en fait Allah s.w.t il nous dit vous ne me connaissez que si vous m'aimez c'est-à-dire la bonne connaissance elle va tout mettre ensemble tout ça c'est en sorte par rapport à lui maintenant donc comment ça va se conjuguer dans nos modalités d'expression et dans nos modalités scolaires il va falloir faire très très attention de construire le ta'alim c'est-à-dire l'instruction de ne pas le déconnecter du tarbiyah c'est-à-dire l'éducation et de pousser si c'est possible vers le fer c'est la connaissance profonde vous voyez on a un ordre pyramidal et on a déjà quelque chose qui est structuré par la terminologie même que nous trouvons dans la tradition musulmane et on dit cela ça c'est le cadre c'est le cadre de référence maintenant il y a des priorités et dans surat l'orgmane qu'on vient d'entendre on a aussi des éléments qui sont mis en évidence et on a des éléments qui sont donnés par toutes nos traditions quelles sont les priorités la première des priorités de tous ceux qui travaillent dans l'éducation parce que l'éducation c'est accompagner c'est aller avec mais à un moment donné je vais avec puis tu vas tout seul oui c'est ça et peut-être livre en islam c'est on accompagne nos enfants jusqu'au moment où nos enfants nous quittent s'en vont c'est ça la vie à un moment donné dès l'âge de raison moukallaf moukallaf ça veut dire quoi il est demandé tu es il est requis par Dieu que tu répondes à son appel il y a ayuhal lavin amenous c'est-à-dire il faut répondre mais il faut répondre à une question qui t'a lancé et tu ne réponds à la question qui t'a lancé que quand tu as eu la capacité de l'entendre quand est-ce que tu as eu la capacité de l'entendre quand tu es devenu autonome premier élément l'éducation c'est l'enseignement c'est accompagner à l'autonomie c'est marcher avec pour que tu puisses marcher sans je marche avec toi jusqu'à ce que tu puisses marcher sans moi en tant qu'opère dans l'éducation en tant qu'enseignant dans le tarling c'est dans l'instruction je te donne des outils de ton indépendance enseigner c'est donner les outils c'est donner les outils c'est-à-dire la compréhension des choses et tarbiyah c'est donner le comportement qui va permettre l'autonomie donc l'autonomie c'est fondamental quand on est en train de parler nous on est en train de travailler en ce moment parce qu'on a un premier séminaire avec le centre sur la bioéthique l'un des premiers éléments qui va déterminer la bioéthique ou l'éthique appliquée c'est toujours l'autonomie l'autonomie de l'humain et nous nous avons ceci c'est qu'à un moment donné quand on comprend que l'objectif chacun d'entre nous va être seul le jour du jugement dernier tu peux te retourner ni vers ton père ni vers ta mère ni vers tes enfants personne t'es absolument seul et ça veut dire quoi ? réponds à la question qui t'a demandé est-ce que t'as entendu l'appel ou tu ne l'as pas entendu ? si tu ne l'as pas entendu c'est que tu l'as évité et si tu l'as entendu qu'est-ce que tu en as fait ? parce que tu étais seul à un moment donné le droit des enfants sur les parents comme le droit des élèves sur les enseignants c'est m'avez-vous oui ou non donné les moyens d'entendre et de répondre à la paix ? en tant que parent c'est déterminant en tant qu'enseignant une école elle doit donner aux enfants les moyens de répondre à la paix ? non pas leur donner les moyens de la réponse mais leur donner les moyens de l'écoute comme un cher il fallait il y a qu'il faut ou un cher il fallait ou même ce n'est pas à nous de dire c'est ta seule réponse c'est il y a une question il y a une question notre désir c'est qu'ils aient la bonne réponse mais notre responsabilité c'est qu'ils entendent la question oui ? c'est ça que ça veut dire aussi c'est important je te déniers tous les moyens d'avoir les réponses maintenant si tu choisis la mauvaise réponse c'est ta responsabilité enta moukallaf à un moment donné certains parents voient leurs enfants donner les mauvaises réponses toute la question à savoir est-ce qu'on a donné aux enfants les moyens d'entendre la question et d'avoir des éléments de réponse et après il faut les laisser aller on ne peut pas sa vie durant être responsable de toutes les réponses de ces enfants toute la question à savoir est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire pour qu'ils puissent aller là c'est la même chose dans le domaine de l'enseignement c'est comprendre cette notion d'autonomie et une deuxième chose donc là je suis dans les temps vous avez bien compris d'abord j'ai commencé par le cadre maintenant je suis en train de parler des priorités des objectifs le deuxième objectif après celui de l'autonomie j'ai encore 15 minutes je suis juste pour être dans les 40 minutes c'est ça ? ou je dis n'importe quoi là ? c'est juste c'est juste d'accord la deuxième des choses c'est que pour être autonome il faut être dans la confiance c'est à dire avoir confiance en soi et vous apercevrez que l'un des premiers éléments est très important le prophète il va vivre une conversion il va vivre une conversion réelle lui il s'isole il ne sent pas que c'est juste ce que les gens font leur idolâtrie donc à partir de l'âge de 35 ans il s'isole et il est en quête il est en quête de compréhension et à un moment donné il dit je ne sais pas lire avec Dieu tu peux lire seul parmi les hommes tu ne peux pas avec tu peux et qu'est-ce qu'il est en train de lui dire il est en train de lui dire tu as les moyens de ta libération il lui fait il lui donne confiance il y a deux choses qui vont être importantes il lui donne confiance par Dieu et le prophète va chercher sa confiance par son épouse et dans l'éducation c'est une chose déterminante avoir confiance en soi elle lui dit on avait remarqué une chose très très importante dans l'éducation même du prophète parce que c'est pas un hasard qui retourne vers sa fin et qui dit n'exammez-le 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 protégez-moi je suis perdu qu'est-ce qu'elle lui dit elle le reprend et elle lui dit par Dieu grâce à tes qualités tu ne peux pas être trompé tu gardes le lien de parenté tu t'occupes des pauvres elle le conforte elle lui donne confiance en lui pas d'éducation sans confiance en soi ça c'est l'élément alors ce moment-là il lui dit tu peux lire et il lit par Dieu et parmi les hommes et confiance Dieu aime les bons et les généreux et tu l'es donc cette dimension de la confiance elle vient de notre tradition il n'y a pas d'éducation sans confiance et nous souvent c'est le contraire qu'on fait on est des on sanctionne on sanctionne on sanctionne plutôt la faute plutôt que de mais sanctionner mettre en évidence l'exigence de la faute c'est bien tout dépend de la façon dont on le fait c'est la faute qui me diminue ou c'est la remarque qui me permet de grandir c'est la façon dont on dit vous connaissez l'art d'agréer de Pascal non vous connaissez ça c'est votre culture au moment où il écrit les pensées vous savez qu'il est mort avant de les constituer Blaise Pascal il parle de l'art d'agréer dans l'art d'agréer il dit une chose tout à fait intéressante mais qui est très très importante du point de vue de l'enseignement il dit il faut toujours commencer quand vous allez convaincre quelqu'un ou quand vous allez discuter avec quelqu'un sur un point de désaccord il faut toujours commencer par un point d'accord quelque chose sur lequel on est d'accord pas commencer par dire oui et puis il faut jamais diminuer l'interlocuteur si vous voulez convaincre quelqu'un vous ne lui dites pas mais t'en as pas marre d'être idiot ça il ne vous écoutera plus on ne peut pas commencer par le diminuer il y en a qui n'ont jamais marre sur 10 ans en passant mais enfin bref ce qu'il dit c'est toujours commencer et par exemple une chose très très importante s'il y a quelqu'un qui a une opinion et que il faut toujours lui dire par exemple c'est comme le point de vue vous voyez par exemple quand je vois ce micro de là où je le vois je le vois de cette façon là de là où voit la personne il le voit d'une autre façon et ce qu'il dit il faut toujours commencer à dire à quelqu'un de là où tu es tu as raison mais tu ne vois pas toute la problématique donc en d'autres termes tu as raison mais partiellement c'est à dire commencer toujours par le côté positif du rapport à nous nous alors souvent pas du tout même avant que la personne parle elle n'a même pas le temps d'avoir tort qu'on a déjà décidé pour elle ce qu'il fallait voir ou pas voir mais l'expérience parce que ça c'est important on a tellement peur pour la moralité de nos élèves ou de nos enfants qu'on ne leur donne pas la possibilité de l'erreur relative et en ne permettant pas à un moment donné d'avoir fait une erreur mineure on va avoir une incompréhension majeure à la fin une incompréhension majeure parce qu'il n'y a pas l'expérience de ce dialogue là dans l'enseignement c'est capital et donc là ce qu'il dit c'est que le prophète était souvent de ce point de vue là il partait souvent de la qualité des compagnons il a réussi à avoir cette communauté de gens distincts parce qu'il prenait les qualités de chacun il n'insistait pas sur les défauts il connaissait les larmes de Aboubar il connaissait la dureté parfois de Romar mais il a utilisé les qualités des uns la qualité c'est pas l'enseignant il ne met pas en défaut le défaut en premier il explique quelle qualité ce défaut peut avoir en terres circonstances c'est à dire que la dureté qui est un défaut parfois peut devenir une qualité parfois et donc vous l'utilisez au bon moment donc ce qui est vu par certains comme un défaut définitif c'est parce qu'on ne voit pas que parfois c'est une qualité relative le défaut qu'on peut voir vous savez le prophète se mettait jamais en colère sauf quand ça déplaisait donc la colère à des moments donné c'est attention il y a des limites là tu t'arrêtes parce que là je m'énerve oui c'est pas mal toujours de s'énerver ça dépend pourquoi vous comprenez ce que je veux dire c'est voir plus globalement la chose donc la question de la confiance elle est importante la question de la responsabilité avec l'autonomie elle est extrêmement importante ça c'est la dimension du tech-leaf le tech-leaf dit l'autonomie mais il dit aussi la responsabilité vous devez répondre donc chacun a une responsabilité et attention la responsabilité je n'ai pas parlé de la culpabilité la responsabilité c'est positivement ce que tu dois faire et non pas négativement ce que tu ne fais pas la culpabilité insiste énormément sur ce que tu devrais faire et tu ne devrais pas la responsabilité c'est ce que tu as fait dans la confiance que tu peux faire c'est une responsabilité et tu peux le faire donc une confiance dans la responsabilité et non pas nourrir un sentiment de culpabilité dans l'enseignement et tout ça ça va demander une méthodologie d'enseignement un accompagnement qui est positif et qui ne veut pas dire d'être laxiste c'est exigeant pour celui qui accompagne que pour celui qui est accompagné la deuxième des choses qui est nécessaire par rapport à ça la quatrième donc le premier c'est l'autonomie ensuite il y a la confiance ensuite il y a la responsabilité un autre objectif qui est déterminant c'est l'effort Rob demande un effort et l'effort c'est qu'est-ce que c'est l'effort c'est l'engagement donc en fait il n'y a pas de foi sans éducation il n'y a pas d'humain sans éducation par définition l'humain doit s'éduquer mais il faut y mettre de l'effort et l'effort pour nous c'est la dimension qu'on connait c'est le mot djihad qu'on utilise c'est de faire un effort c'est un effort de discipline c'est un effort et pour nous tout ça c'est lié c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté sans effort le paradoxe de la liberté c'est fait ce que tu veux non c'est soit qui tu veux après tu sauras ce que tu veux soit qui tu veux et après tu sauras ce que tu veux mais d'abord il faut être et cet être là il exige un effort le taklif regardez comment l'humain parle à son fils il lui parle de discipline il lui parle de discipline il lui donne un cadre de référence et ça ça demande un effort ça demande un effort et donc c'est la dimension de la discipline il n'y a pas de spiritualité il n'y a pas d'éducation c'est une espèce de discipline pourquoi ? parce que notre esprit il a besoin de discipline notre esprit il est comme notre corps la seule différence c'est qu'on ne voit pas qu'il a il y a des réflexes intellectuels il y a de l'exercice intellectuel vous vous rendrez compte pour certains d'entre vous si vous laissez l'enseignement ou si vous laissez l'éducation la lecture des livres pendant des années l'esprit il n'est pas c'est oulala il faut revenir on a l'impression qu'on revient de loin il faut s'exercer à penser comme il faut s'exercer à faire des abdominaux d'accord ? donc n'oubliez pas de le faire donc ça c'est l'effort la cinquième des choses c'est l'esprit critique et l'esprit critique on l'a entendu alors en ce moment-là il parle au fils et il dit si tes parents t'imposent de faire ou d'associer quelqu'un à moi dont tu n'as pas connaissance ça qu'est-ce que c'est ? c'est l'esprit critique ça veut dire soit à l'écoute de tes parents mais pas aveuglément l'autorité elle n'est pas à suivre aveuglément et ça veut dire soit critique même par rapport à tes parents si c'est juste à la barakatilla si c'est faux l'esprit critique et le respect mais le respect c'est pas un respect sans critique c'est un respect critique c'est une critique respectueuse tu les accompagnes mais tu ne suis pas aveuglément même avec tes parents alors qu'en serait-il qu'en doit-il en être avec les enseignants de cette façon-là et là aussi pour les enseignants c'est très important donner de l'espace à l'esprit critique donner de l'espace aux questions donner de l'espace à la contestation donner de l'espace au fait que le jeune élève puisse dire non puisse dire non puisse dire je ne suis pas d'accord oui puisse dire non à cette autorité-là ça c'est c'est quelque chose qui est demandé même avec les parents et il se trouve que beaucoup de parents je suis ton père tu te tais je suis ta mère tu te tais et à l'école c'est exactement la même chose et parfois c'est encore plus grave c'est qu'à l'école il y a l'esprit critique et dans la famille on n'en a pas du tout et ce qui veut dire que la perception c'est à la maison c'est un étouffement de l'intelligence et à l'école c'est la liberté et dans ces contradictions-là il n'y a pas photo moi si on me dit à la maison tu te tais et à l'école tu parles je vais parler à l'école je vais faire semblant de me taire à la maison et j'en penserai pas moins ce qui se passe dans beaucoup de nos familles vous voyez et dans beaucoup de mosquées dans beaucoup vous voyez ce que je veux dire donc là on a l'esprit critique l'autre élément également c'est une autre chose que vous avez eu aussi dans l'humilité et ça c'est une dimension qui est fondamentale même le prophète qui admettait de pouvoir se tromper à des moments donnés il priait deux quand il devait prier quatre il priait quatre il avait oublié et on lui dit mais ça a changé et il y a tout le temps la dimension d'humilité elle vient d'où l'humilité elle vient même de la façon dont le Coran dont Allah s.a.w. parle au prophète il lui apprend l'humilité en public c'est à tort pour nous pour certains c'est une preuve que le Coran vient de Dieu mais c'est plus profond que ça c'est qu'au moment où le prophète il est avec ses compagnons Allah s.a.w. lui impose l'humilité et dans quelle autre histoire vous avez cette humilité dans sur l'étoile 4 Moussa à un moment donné il a pensé qu'il était le prophète et qu'il savait il savait plus et Allah s.a.w. il va le mettre en face d'El Khed tu sais pas tu sais pas lui il sait toi tu sais pas toute cette histoire de l'initiation par il a tué les bateaux puis tué l'enfant puis tout ça ce sont des étapes qui sont liées à Allah s.a.w. te donne une leçon tu peux bien être le messager mais ton savoir est limité donc une dimension de l'humilité intellectuelle et ça aussi c'est très très important ça n'est pas parce que tu crois justement en Dieu que tu as le monopole du juste vous voyez capital ceci ça veut dire l'idée aussi de ce rapport que l'on a l'humilité intellectuelle l'autre objectif c'est la pudeur nous aussi on a une espèce d'expression sur la pudeur elle est uniquement vestimentaire la pudeur elle est intellectuelle aussi la pudeur intellectuelle c'est à dire avoir se protéger parfois les gens de ce que l'on sait elle est protégée de ce qu'ils peuvent savoir que l'on sait oui d'ailleurs qu'à un moment donné le prophète al-islam faisait comme s'il n'entendait pas pour laisser les gens par exemple on me disait en Égypte qu'il y avait un chèque qui voyageait avec les gens ils étaient tellement respectueux que devant lui il ne faisait rien à lui qu'est-ce qu'il faisait il s'est semblant de dormir pour les laisser vous voyez ce que je veux vous voyez ça c'est à dire l'enseignant qui voit dans l'enseigné l'impact qu'il peut avoir sur lui et qui va reculer qui va se retirer pour lui laisser de l'espace oui être pudique c'est à dire je sais que tu sais ce que je sais je vais faire comme si je ne savais pas comme ça ça va te laisser un peu respirer parce qu'il y a des gens par leur seule raison s'ils sont étouffants je veux dire moi je veux vous dire vraiment dans ma vie quand vous entendez une responsable d'école qui vient vers vous et qui dit mais monsieur je peux vous dire une chose c'est pas facile d'être le fils de Tariq Ramadan et après vous arrêtez comme ça à un moment vous dites d'accord d'accord c'est très violent c'est à dire qu'à un moment donné elle est en train de dire ce que vous représentez à ses yeux peut étouffer l'espace de son expression ce qui a été dramatique dans la fille de Victor Hugo c'est que la fille de Victor Hugo a totalement étouffé par l'extraordinaire présence du père à un moment donné il faut apprendre ça la pudeur il faut apprendre le retrait comme enseignant aussi pas simplement comme parent comme enseignant c'est à dire savoir se retirer savoir même à un moment donné suspendre l'évaluation pour donner la possibilité de l'expression il y a des évolutions qui vous tuent il faut savoir qu'il y a des jeunes à un moment de l'évaluation ils sont à deux droits de se donner la mort au sens symbolique comme au sens réel parce que c'est une goutte qui fait des mordées le vin je suis toujours dans mon temps bientôt fini donc ça c'est la question de la pudeur et c'est pas la même chose que l'humilité il y a la question de la maîtrise aussi c'est à dire aussi dans cet effort la question de la maîtrise comme objectif de l'enseignement il faut beaucoup travailler ces éléments là qui font partie de l'enseignement Dieu il aime quand quelqu'un fait quelque chose qu'il le maîtrise et ça c'est une maîtrise c'est l'effort il faut maîtriser ce que tu fais le sens le souci du détail le souci de la maîtrise de ce que l'on sait ça aussi c'est important c'est pas important simplement c'est important dans l'écriture c'est important dans le petit détail qui fait toute la différence moi je veux les meilleurs profs que j'ai eu c'était les profs qui me mettaient en évidence le détail pas ceux qui étaient uniquement exigeants sur les généralités ceux qui sont ils sont pointilleux ça ils sont affectueux et pointilleux c'est les meilleurs pédales affectueux et pointilleux affectueux parce que vous sentez mais ils sont pointilleux et vous aimez bien le fait qu'ils soient pointilleux parce que la façon dont ils sont pointilleux c'est affectueux vous voyez comme on devrait être aussi parfois avec nos enfants mais dans cet enseignement là le respect de l'autre aussi et ça c'est aussi une dimension qu'on a quand le père parle au fils c'est qu'il écoute ses préoccupations et ça aussi au niveau de la scolarité donner le temps de l'écoute du respect de l'autre et pas simplement du respect de la parole du prof moi j'ai pas d'enseignement et par exemple j'ai pas d'enseignement ex cathédrale je n'enseigne jamais en parlant toute l'autre c'est jamais des conférences dans les conférences pour moi c'est l'opposé de l'enseignement que je donne dans l'enseignement que je donne c'est tout le temps en train de discuter c'est à dire que moi je sais la substance que je veux faire passer mais je la passe par le dialogue tout le temps en train de discuter et j'impose à mes étudiants comme j'imposais à mes élèves la parole de l'élève est aussi importante que la parole du prof dans tout ce qui peut vous être vous apporter et ça c'est la dimension du respect ce qui était particulièrement important c'est que le prophète dans la choura on n'a pas compris ça on l'a vu simplement comme une structure politique mais c'est plus important que ça c'est que le prophète il laisse parler les gens et à un moment donné il se soumet au débat public avant Razouet Ohod il est le messager il a raison et il a écouté l'opinion opposée et il les a suivis il a respecté la parole de la majorité qui s'exprime ils avaient tort ils avaient raison mais il a respecté le principe avant le résultat et c'est ce que confirmera le Coran c'est ce qu'on fait si tu n'avais pas eu ce cœur cette affection pour eux ils se seraient éloignés vous voyez ces dimensions là font partie de l'éducation et le respect trois choses que je voulais mettre en évidence comme éléments qui sont importants aussi c'est ce que l'on a dans la comme des objectifs de l'enseignement qu'on doit garder comme des objectifs essentiels c'est le don effectivement le don le fait de donner systématiquement enseigner c'est donner recevoir c'est aussi savoir comment donner c'est à dire comment retranscrire vous savez ce que disait Aristote enseigner c'est apprendre deux fois et donc c'est particulièrement important de faire en sorte que ce que l'on enseigne on le enseigne aussi dans le don et qu'on fasse en sorte que ceux qui sont enseignés puissent comprendre que ça c'est aussi un don c'est à dire qu'ils doivent s'en préoccuper ça c'est quoi c'est le don et la solidarité c'est à dire qu'il n'y a pas d'enseignement qui puisse être sache comprend mais ne partage pas ce que tu sais ce que tu comprends tu le partages et le meilleur exemple c'est le prophète ce que tu sais ta mission c'est de partager ce que tu as après donc le partage est déterminant la question de la solidarité dans l'école est importante c'est à dire aujourd'hui dans les structures scolaires c'est la compétition des premiers mais la solidarité la conscience des derniers de ceux qui sont les exclus moi par exemple comme je vous le disais dans mon enseignement à un moment donné j'ai dit je vais vous apprendre la littérature française mais maintenant on va faire autre chose vous allez écrire des livres et je leur demandais d'écrire des livres et dans les livres qu'ils ont écrits on est parti voir tous les exclus des écoles je veux dire je veux que vous qui allez entrer à l'université vous retourniez à l'école là où vous avez perdu toute une partie de vos élèves de vos camarades tous ceux qui ont été exclus pour des questions de famille pour des questions de drogue pour des questions de vol et bien on va les retrouver on a écrit un livre ça s'appelle En rouge dans la marge tous ceux qui sont sortis parce que toute leur marge on va utiliser votre savoir pour la solidarité la conscience de l'autre la conscience des derniers c'est toujours bon d'être les premiers mais il faut avoir la conscience de la solidarité le problème que j'ai avec beaucoup d'écoles islamiques ce que j'avais dans la critique que j'ai faite aux Etats-Unis au Canada ou en Angleterre c'est que quand on me dit ah mais attends les écoles islamiques ça marche regarde nous sommes au premier rang de toutes les classifications et c'est vrai la première par exemple l'école de Youssouf Islam Islamia à Londres c'est la première il y a 3000 demandes en attente c'est l'école et c'est vrai qu'en termes de performance scolaire résultat le top maintenant est-ce qu'on a réussi la substance tout ce dont je suis en train de vous parler comme objectif lui il me dit c'est une catastrophe pourquoi il me dit mais c'est les parents notre problème c'est pas les élèves on fait tout pour les élèves et tout ça il rentre à la maison les parents toi tu as fait 7 heures pendant la journée à construire lui en une heure à la maison il t'a tout détruit à la maison tu parles alors bon après il faut nuancer parce qu'à l'école moi j'ai pu voir ce qu'on pouvait faire à des moments donnés en matière de rituel d'assistance sur la forme et pas sur le fond c'est problématique mais c'est vrai qu'à partir d'un certain moment ces écoles qui sont considérées comme islamiques parce qu'on y réunit les musulmans que les parents sont démissionnaires en se disant l'école va faire le travail que je ne peux pas faire etc là on a un vrai problème mais c'est vrai aussi qu'il y a un déficit de ce point de vue là deux mots qu'il faut mettre en évidence vous savez le prophète avait dit que parmi ceux qu'il avait envoyé quel était celui qui avait la meilleure connaissance du halal et du haram parmi les compagnons c'était celui dont le prophète avait reconnu la capacité à comprendre le principe juridique mais qu'est-ce qu'il lui a dit il lui a dit il lui dit à un moment donné je t'aime mon Dieu et il lui dit et il a une dimension dans cet enseignement c'est que tous les compagnons du prophète quand ils étaient dans sa proximité aucun n'avait le sentiment qu'il ne l'aimait pas il était l'éducateur qui aime celui à qui il transmet un savoir et qui l'éduque cette notion d'amour elle est fondamentale il faut vraiment que je finisse je finis dans un petit quart d'heure l'humour est aussi partie de l'éducation bref la dimension de cet amour de cet affectif ce que je répète souvent et que je dis dans l'ouvrage l'autre en nous c'est que on n'apprend jamais autant que quand on se sent aimé par celui qui nous apprend les choses aimé au sens de la reconnaissance de notre coeur de la reconnaissance de notre sensibilité de la reconnaissance de nos blessures de la reconnaissance de nos difficultés je veux dire ça aussi c'est très important comment dans nos écoles alors encore une fois aimé c'est pas parler d'amour oui c'est pas c'est pas ça aimé c'est la façon dont vous êtes attentif c'est la façon dont vous êtes dans la proximité c'est la façon dont vous prêtez l'attention dont vous la multipliez ça c'est c'est vraiment fondamental dans le prophète aïsaitu salam cette éducation là il était surtout basé là dessus c'est à dire la compréhension est surtout une chose nous notre ma'rifatullah c'est à dire la connaissance de Dieu elle va venir de quoi de cette connaissance qui nous aime ça c'est très important de ne pas être dans l'adoration de Dieu une espèce de rapport complètement rationnel j'adore Dieu et je regarde non c'est un rapport d'amour c'est lui dire j'ai connu là dit merci et dit merci c'est quoi la reconnaissance du don c'est un acte d'amour et ça il faut réconcilier l'éducatif avec et puis l'amour ça donne du discernement ça rend aveugle parfois et ça donne du discernement parfois c'est à dire que il y a une certaine façon d'aimer qui vous fait voir plus loin et puis il y a une façon de vous aimer qui vous fait rien voir du tout toi c'est quand vous êtes aveugle méfiez-vous de ça mais il y a une autre dimension qui est effectivement celle de et puis l'autre élément c'est le dernier que je voulais mettre en évidence c'est la dimension de la créativité c'est à dire que il dayen ce qu'on disait tout à l'heure c'est aussi l'expression c'est la capacité de pouvoir dire les choses d'avoir confiance dans sa façon de pouvoir exprimer par la langue exprimer s'exprimer c'est à dire recevoir et traduire ce que l'on sait et ça c'est la dimension de la créativité c'est une dimension du bien-être aussi qui est fondamentalement lié à l'éducation il ne faut pas on ne on ne on ne juge pas on n'évalue pas si vous voulez en termes pédagogiques ce que l'on reçoit en termes d'enseignement mais aussi la capacité à pouvoir exprimer moi je me souviens qu'à des moments donnés même dans les dissertations littéraires qui étaient très strictes du point de vue de la codification de la thèse de l'antithèse que vous connaissez ces éléments-là à des moments donnés c'était des textes libres c'est à dire à un moment donné libère ta plume soit dans la créativité et confiance dans ta capacité de traduire ce que tu sens pas simplement ce que tu penses dire et écrire ce que je sens ça aussi c'est important parce que les mots ont la difficulté de s'associer aux sentiments les mots ont des couleurs on connaissait ce que disait Baudelaire dans voyelle dans l'alchimie du verbe toutes ces dimensions mais ça c'est vrai c'est vrai les mots ont des couleurs les mots ont des sensations il y a des lettres et ça il faut l'exprimer aussi on a un vrai problème par rapport à ça quand je suis allé dans une école islamique en Belgique on me demandait est-ce qu'on peut enseigner la musique et quelles sont les limites parce que c'était un vrai problème on m'en avait des parents en disant l'école était islamique on ne veut pas de musique donc il n'y avait pas de créativité il n'y avait pas de poésie il n'y avait pas comment vous voulez vous sentir bien quand on est amputé d'une partie de notre être parce que notre être c'est la créativité c'est la culture aussi et ces éléments là pour finir donc vous avez remarqué il y a toutes ces dimensions qui sont importantes et ce qui a été dit par par Jennifer au moment de de sa présentation c'est qu'il faut insister sur ces éléments de l'intelligence de l'affectif du tarling du talbiya du faq de cette dimension de le folkran qui va plus loin aussi pousser des jeunes effectivement il y a des jeunes vous les voyez ils ne sont pas très discursifs ils sont intuitifs ça aussi il faut observer ceci donc il y a tout cet enseignement là ce qu'on a dit également la dimension du corps le bien-être avec le corps raison pour laquelle le prophète a insisté là-dessus il faut véritablement faire attention dans notre éducation scolaire à célébrer la dimension du sport de l'expression du corps comme étant la nécessité du bien-être ça on n'y coupe pas c'est important et il ne faut pas en faire quelque chose de subsidiaire c'est-à-dire le bien-être avec le corps il faut être à l'écoute il faut être à l'écoute vous savez il y a des complexes intellectuels et il y a des complexes physiques il faut les entendre ça il faut entendre le complexe physique il faut entendre ce que dit quelqu'un qui peut avoir un complexe physique il ne faut absolument pas faire comme si on le niait cette idée que si tu t'habilles avec pudeur ton complexe on le verra mais ça ne veut rien dire du tout c'est du superficiel c'est une incompréhension fondamentale de ce qui fait le mal-être des gens à des moments donnés il faut aussi avoir cet espace-là où on peut parler de ces choses-là on peut exprimer son rapport au corps on a confondu la pudeur avec le silence la pudeur c'est une certaine façon de parler des choses ce n'est pas faire silence vis-à-vis des choses vous comprenez ce que je veux dire ? être pudique c'est parler des choses d'une certaine façon c'est pas peut-être on ne parle pas de ça il faut parler de tout il faut parler de tout le prophète Rassizan il parlait des éléments de séduction il parlait de tout ce qui peut et nous aujourd'hui des siècles plus tard on n'est pas tout à fait la notion de la culture et la notion des arts comme expression et donc si on a ça comme objectif je pense que dans un projet éducatif qui doit être le nôtre c'est condenser ceci en se disant qu'il y a énormément de méthodes pédagogiques qui ont traduit ceci de façon intéressante dans des modèles d'enseignement dans des rapports de proximité dans des rapports de structure de base dans des méthodologies qui ont été mises en évidence et moi ce qui m'intéresse c'est de dire que dans un projet islamique il ne faut pas que ça devienne une école pour musulmans entre musulmans c'est une école qui reconnaît ces principes-là et qui va chercher partout les meilleures méthodologies et on va s'apercevoir que chez des philosophes de l'enseignement des éducationnistes des pédagogues des gens qui ont travaillé sur ces questions-là on peut avoir une approche alternative prendre des autres méthodes essayer de le penser ce que j'ai essayé de faire en l'occurrence dans cette démarche de l'éthique appliquée dans la réforme radicale et puis de comprendre qu'au bout du compte le prophète il se retournait souvent vers Dieu et il disait Dieu nous te demandons un savoir utile et le savoir utile il a deux dimensions il est utile pour la vie après la vie mais il est aussi utile ici-bas et cette utilité-là elle vient de tous ces objectifs ou à mort à l'âme que j'ai essayé de mettre en évidence qui sont très critiques par rapport à nos modes d'enseignement nous sommes trop formalistes nous sommes trop sur la défensive nous ne célébrons pas des dimensions qui doivent l'être dans la dimension de la créativité dans la dimension du corps dans la dimension du bien-être éduquer c'est rendre une personne autonome avec le bien-être en plus c'est pas être seul et mal c'est être seul et se sentir bien et donc c'est ça que les compagnons du prophète nous ont enseigné exigeant sur le fond et bien dans leur être quant à leur rapport à la religion au moral au moral Wassalamualaikum au moral